Musique Cela fait 5 ans que je pratique le Dragon Boat. J'ai 4 dragons à mon actif. J'étais enseignant avant de prendre ma retraite et maintenant je fais des courses quasiment tous les jours. Je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de passer la ligne d'arrivée en tête en sachant qu'on s'est donné à fond avec 21 autres personnes pour la même cause. Ce sport remonte à il y a plus de 6000 ans. Sa version moderne a commencé en 1976. La Fédération internationale a été créée en 1991 et cela fait 20 ans que nous organisons des championnats en Grande-Bretagne. Ce qui est difficile dans le contrôle des participants, c'est qu'ils doivent nous prouver qu'ils ont le droit de concourir pour un pays ou un club à nos championnats. Nous devons aussi vérifier que ceux qui sont à bord d'un bateau sont vraiment ceux qui sont engagés pour la course. Avant, on utilisait des cartonnettes sur lesquelles on tapait les noms des participants avec une machine à écrire. C'était très long à faire. Et puis ça ne manquait pas, les participants faisaient tomber leurs cartonnettes à l'eau. Elles étaient perdues et il fallait tout recommencer. Jusqu'à maintenant, pour chaque championnat, on fonctionnait en autonome. Chacun générait ses cartes d'accréditation à sa façon et à partir de sa propre base de données. Maintenant, nous avons tout réuni dans une seule base de données IDBF à partir de laquelle nous imprimons tous la même carte d'accréditation avec toutes les informations utiles. Chaque participant a son propre numéro de licence qui le suit pendant toute sa carrière et bien sûr nous imprimons sa carte sur l'imprimante que Zebra nous a également fournie. Nous sommes tous bénévoles dans notre association et la personne qui a créé notre base de données vit à Varsovie, en Pologne. Il nous a recommandé les imprimantes Zebra. Nous en avons testé une et elle a entièrement répondu à tous nos besoins. Elle est facile à transporter, elle génère les cartes qu'il nous faut, c'est-à-dire des cartes parfaitement lisibles et résistantes à l'eau, ce qui est important. Elle est facile à entretenir et économique. Elle compte pour nous qui sommes une organisation purement bénévole avec peu de moyens à part les cotisations de nos membres. Nous limitons nos dépenses pour maintenir au plus bas les frais d'inscription aux compétitions. Ce type de badge d'identification ajoute une nouvelle dimension. Les commissaires aux courses peuvent contrôler les concurrents plus facilement grâce à la photo qui est dessus. Je trouve que ça donne une touche plus professionnelle à ce que nous faisons. Les cartes contiennent plus d'informations et ça facilite vraiment le contrôle. C'est plus pratique comme ça. Année après année, nous avons de plus en plus de participants et avec le système de code à barre, nous savons exactement et à tout moment qui sont nos membres, où ils se trouvent et ce qu'ils font. Je pense franchement que ces cartes sont parfaites. L'intérêt majeur, c'est que chaque participant aura le même identifiant d'une course à une autre. C'est la norme maintenant. Quand on veut générer des badges d'identification, toutes les sociétés font la même chose. C'est comme tout, il faut se faire conseiller. Et comme Zebra est en pointe dans ce secteur, nous avons choisi de lui faire confiance.